De retour en studio. Vous écoutez toujours les étés généraux. On a la chance aujourd'hui de recevoir M. Robert Laplante, qui est sociologue et journaliste québécois. Il dirige l'Institut de recherche en économie contemporaine. Il est aussi le directeur de la revue L'Action nationale, revue mensuelle au cœur des débats nationaux depuis 1917. Et vous vous êtes fait décerner aussi, dans la recherche, j'ai vu ça, le titre de Patriote de l'année, décerné par la Société Saint-Germattis de Montréal en 2008. Chose que je ne savais pas. Eh oui, eh oui. C'est l'avantage de vieillir. On rajoute des lignes aussi, oui. C'est ça. Vous avez beaucoup de titres à votre CV. Puis on est content de vous recevoir parce que durant tout l'été, on a une émission estivale. Donc on a parlé d'enjeux sociaux, beaucoup de la dépendance au pétrole. En plus, l'actualité avec ce qui s'est passé durant l'été, on a été happé par ça, ici à l'émission, partout au Québec. Et on est content de vous recevoir parce que vous travaillez beaucoup avec l'IREC à, je pense, trouver des solutions à la dépendance au pétrole. Et de trouver justement des solutions, et vous utilisez un terme que j'ai vu aussi, dans la perspective d'une reconversion écologique de l'économie. Alors, globalement, quelles sont vos solutions si, globalement, si on veut dire à petite échelle, comment se sortir du pétrole par rapport à la reconversion écologique? Alors, établissons d'abord que le pétrole est une ressource stratégique extrêmement importante. Elle est au cœur du développement de la société industrielle du 20e siècle. Et que c'est en plus une ressource qui possède des qualités extraordinaires. Cependant, sa place dans l'économie est devenue tellement hégémonique que, effectivement, tout notre mode de vie en dépend, ou très, très largement. Le pétrole est au cœur de nos transports. Il est au cœur de la production industrielle, manufacturière. Et il est au cœur de l'agriculture. On n'en mange pas, mais la révolution dite verte est une révolution qui a reposé sur l'utilisation des pesticides et des engrais pour lesquels on a besoin des dérivés du pétrole. Donc, réfléchir à l'utilisation du pétrole, c'est réfléchir forcément à la logique économique qui est incarnée, traduite par notre modèle de développement. À l'IREC, nous avons comme préoccupation, justement, de réfléchir à ce que nous devons faire si nous voulons réduire cette dépendance, à la fois parce qu'elle est une vulnérabilité sur le plan économique et qu'elle est de plus en plus notablement reconnue comme une menace grave à la fois au climat et à la viabilité de notre environnement. Donc, vous avez publié, justement, plusieurs études qui visaient, par exemple, je pense, à l'électrification du transport comme solution. Oui, bien, c'est essentiellement un axe de travail que nous avons entrepris devant un constat qui est très dur. C'est que le pétrole, quelle que soit sa valeur stratégique que je viens d'évoquer, le pétrole appauvrit le Québec d'une manière dramatique. Chaque année, c'est 10 à 15 milliards de dollars qui sortent de notre économie pour importer du pétrole. Et nous sommes dans une situation telle que l'accroissement de nos importations et de la valeur de nos importations est en train d'éroder de manière dramatique notre balance commerciale. Bref, le pétrole est en train de saper les bases de notre économie. Donc, il faut trouver à nous affranchir de ce qui nous appauvrit. Et nous sommes dans une situation particulièrement avantageuse pour le faire, puisque les Québécois ne le savent pas, ou du moins, ils n'en prennent pas une pleine conscience. Mais le Québec est une des sociétés les mieux placées au monde pour s'en affranchir, puisque la moitié de notre consommation énergétique est d'origine renouvelable, soit l'hydroélectricité et les énergies tirées de la biomasse. Le 50 % qui reste, donc la moitié du chemin étant déjà fait, nous pouvons le réussir en comprenant bien les termes de l'équation. Et la dépendance au pétrole pour le Québec, c'est essentiellement le transport qui la génère. Plus de 70 % de la consommation de pétrole au Québec, c'est pour déplacer les personnes et les marchandises. Or, on peut trouver des alternatives pour le transport et nous sommes d'autant mieux placés pour le faire que nous disposons de ressources électriques, hydroélectricité en particulier, en surabondance. Nous en avons trop. On a du mal à la vendre aux États-Unis, cette électricité-là maintenant. Et d'autre part, nous disposons également, et c'est aussi une chose assez avantageuse pour notre économie, nous disposons d'une batterie complète d'expertise dans toute la chaîne de production du transport. Absolument, absolument. Que ça aille de l'extraction des matières premières en passant par l'industrie manufacturière pour la fabrication des composantes, la fabrication des moteurs ou encore des logiciels pour la gestion des réseaux, nous disposons d'une grappe complète en matière de transport. Nous pourrions donc choisir de réduire de manière radicale notre consommation de pétrole en prenant le virage de l'électricité. Mais pas en le prenant de n'importe quelle manière, puisque nous ne fabriquons pas de voitures. Donc, si nous choisissons de privilégier le développement des voitures hybrides, nous allons certes améliorer un peu le budget des ménages qui paieront moins pour le carburant. Nous allons améliorer, un tant soit peu, le bilan carbone. Mais nous allons continuer d'exporter chaque année des milliards de dollars parce que nous ne fabriquons pas de voitures. Or, nous fabriquons du matériel de transport roulant. Nous avons dans cette grappe industrielle une gamme complète de producteurs, d'équipements de transport collectif et de transport des marchandises qui pourraient nous permettre de mettre en place rapidement une solution structurante pour viser à réduire de manière considérable, presque à zéro, au cours des 20 prochaines années, notre consommation de pétrole. Puis, une de ces solutions-là qui est envisagée, il y en a beaucoup, c'est le fameux monorail qui a fait beaucoup parler de lui, d'ailleurs. En effet, c'est une idée qui fait rêver beaucoup de gens. Nous avons fait une première estimation, ce n'est pas une étude d'avant-preuve, c'est simplement une estimation de la puissance structurante du choix d'électrifier le transport collectif dans un rapport que j'ai dérivé il y a presque trois ans maintenant. Et parmi les chapitres de ce rapport, il y en avait un qui était consacré au monorail à grande vitesse qui est une profession d'une technologie mise au point pratiquement au complet par Pierre Couture, qui est un chercheur physicien. Qui est le fameux moteur roue. Le moteur roue. D'Hydro-Québec. Voilà, il existe, et Pierre Couture en a fait le concept, il existe une version qui pourrait être adaptée pour un monorail, donc suspendu à haute vitesse, qui a des avantages, et c'est ce que ce rapport démontre-là, qui sont nettement supérieurs à tout ce que pourrait éventuellement offrir un train à grande vitesse qui fait la manchette de façon périodique depuis une trentaine d'années et qui ne verra jamais le jour, je me suis convaincu. Je pense que c'est un projet, le projet, le train pourrait aller à 250 kilomètres. Oui, alors là, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais dans le rapport que j'ai dérivé, Pierre Langlois, qui est le physicien qui a réduit cette partie, estime que, étant donné que le monorail pourrait faire circuler des wagons à 250 kilomètres heure, mais qu'il pourrait le faire de manière décalée, puisque chaque wagon est autonome, alors qu'un convoi de train de grande vitesse dépend des locomotives. Alors, il estime que si, entre Montréal et Québec, nous faisions des départs décalés aux cinq minutes de wagons qui roulent à 250 kilomètres heure, le différentiel de temps est réduit à presque rien entre le train grande vitesse et le monorail, parce que le train grande vitesse met huit minutes à atteindre sa vitesse de pointe et il met huit minutes pour décélérer, alors que le monorail le fait en 30 secondes. Donc, il y aurait possibilité de faire Montréal-Québec en 1h15. C'est fantastique, mais j'entends déjà les auditeurs qui disent « Bon, c'est farfelu, c'est impossible, c'est trop cher ». Je pense que vos prédictions, c'est quand même, ça serait assez cher à implanter ça. On parle quand même de 3 milliards de dollars, puis on sait qu'au Québec, on a peur des nouveaux projets, on a peur de faire un nouvel éléphant blanc. Est-ce que ça serait possible? Parce que les gens sont frileux, on dirait, pour ces grands projets, les politiciens en tout cas. Il faut reconnaître que l'actualité a quelque chose de déprimant quand on voit tous les voyous qui sont tombés dans l'assiette au beurre et quand on voit avec quelle insouciance les Québécois ont laissé passer des dépenses somptuaires, des dépenses injustifiées, deux grands méga-hôpitaux à Montréal alors qu'un serait amplement suffisant. Les milliards ne font peur que dans certaines circonstances. Dans d'autres, c'est plutôt le laxisme qui a prévalu. Mais dans ce cas-ci, essentiellement, on parle d'une infrastructure qui est amortissable sur 50 ans, ce qui déjà en réduit le coût. Et d'autre part, on doit la comparer à ce que nous coûte la non-solution ou les solutions alternatives auxquelles on peut la contraster. Et dans ce cas-ci, la première évaluation que nous avons faite, c'est que sur le tronçon Montréal-Québec, un monorail qui coûterait environ 3 milliards à construire, s'il parvenait à réduire d'environ 15 à 20 % le trafic entre Montréal et Québec, le trafic d'autosolos ferait ses frais. Donc, ce n'est pas une… il ne faut pas voir qu'une seule colonne et voir ce que ça coûte. Il faut voir comment on peut le rentabiliser et comment, en retirant des voitures de la circulation, non seulement nous gagnerions du temps, mais nous améliorons notre bilan carbone, nous réduisons notre consommation de pétrole. Et il faut donc rester à l'échelle des comptes nationaux pour bien saisir la pertinence d'un équipement comme celui-là, et non pas seulement à partir du budget d'exploitation. Puis, effectivement, je ne voudrais pas quand même… il y a des projets comme ça qui sont hyper intéressants. Il faut qu'il y ait des politiciens qui prennent les devants et qui soient capables de mettre ces projets-là de l'avant. Le Parti québécois a été élu il y a un an. Est-ce que vous trouvez qu'il va dans la bonne direction en ce qui a trait à l'énergie? Nous n'avons pas encore… nous n'avons pas encore ses intentions en matière de transport. Ce n'est pas encore clair sur le plan énervétique, puisqu'il y aura des consultations au cours de l'automne. Il faut espérer que l'audace sera au rendez-vous. Évidemment, l'audace est une chose qui est contagieuse. Alors, les idées les plus grandes naissent souvent chez des promoteurs marginaux ou des promoteurs qui ne sont pas nécessairement aux premières loges. Mais quand une idée trouve sa pertinence, elle finit par trouver ses promoteurs. Il ne faut pas oublier, par exemple, que même si le Québec rêvait de devenir maître de l'hydroélectricité depuis le début des années 1920. Il n'a fait sa nationalisation de l'électricité qu'en 1962. Et ce premier coup d'audace lui en a donné d'autres. L'appétit vient en mangeant. On oublie ça. Mais quand on a décidé de construire le barrage de Manicouagan, qui était en soi une prouesse technologique à l'époque, la technologie qui permettait le transport à haut voltage, donc le 750 000 volts, n'existait pas. Alors, Hydro-Québec a pris le risque de construire un barrage en plein milieu de nulle part en se disant que ses ingénieurs auraient la capacité de trouver la solution technologique pour affaminer le courant vers les grands centres. Aujourd'hui, la technologie mis au point à cette occasion-là fait la norme à l'échelle du monde. Bon, dans le cas du monorail, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas répéter l'exploit. C'est une aventure scientifique, technolevée, qu'on peut déjà estimer que ça prendrait 3 à 5 ans pour réaliser le banc d'essai et les prototypes. Et il y a toute une série d'avantages à cette proposition, qui est celle, entre autres, de revoir complètement la façon d'habiter le territoire. Vous imaginez que le développement régional change de sens si vous pouvez faire Montréal-Rimouski en deux heures et quart ou Montréal-Gatineau, Montréal-Chicoutimi, Montréal-Gaspé, pourquoi pas, dans des temps records. Alors, évidemment, ça suppose, quand vous faites une décision pareille, que vous avez une idée de ce que vous voulez faire comme occupation du territoire parce que les équipements de transport sont des infrastructures économiques. Alors, si vous faites un TGV Montréal-Québec, vous commettez, en plus d'une bêtise d'aménagement, vous commettez une injustice fiscale criante parce que tous les contribuables du Québec vont payer, mais ils n'auront pas accès à ce moyen-là et les régions du Québec vont rester enclavées. Le projet de Montréal, tel que nous l'avons esquissé, permettait justement de réaliser à la fois une stratégie d'indépendance énervétique, d'occupation du territoire et de justice fiscale pour placer tous les citoyens dans une position au moins équivalente en termes d'accessibilité sur un équipement qu'ils vont tous payer. Donc, j'en déduis en terminant que nos politiciens manquent peut-être d'audace et qu'il faudra être très patient parce que vous avez fait la comparaison avec la nationalisation de l'électricité. Ça a pris 40 ans. J'espère que ça ne prendra pas 40 ans pour avoir ce projet-là. J'espère aussi. J'espère aussi. Si j'en juge par l'intérêt que suscite cette idée, elle finira bien par s'imposer. Et si ce n'est pas l'audace qui l'impose, ce sera la nécessité économique, puisque au rythme où se détériore notre balance commerciale, nous n'avons pas de choix. Nous sommes condamnés à réduire notre consommation de pétrole. Et ce ne sera qu'au chapitre de la réduction des dépenses en transport que ce sera de façon significative une réduction, autant la faire à ce moment-là, de manière structurante, en remplaçant les dollars que nous mettons en circulation à l'étranger pour faire venir du pétrole, en avantages technologiques et en emplois hautement qualifiés pour faire fonctionner une infrastructure sur le territoire du Québec. Bien, je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements. Puis on souhaite que ce monorail-là, un jour, puisse arriver, parce que quand je suis pris dans l'autobus, justement, pour aller à Montréal-Québec, dans la circulation, je trouve ça ridicule en 2013 d'être obligé de subir cette situation-là. Pour l'économie, c'est désastreux, comme vous l'avez dit. C'est à notre portée et ce serait une aventure extraordinairement mobilisatrice pour l'ensemble de la société québécoise. J'en suis convaincu. Bon, bien, engageons-nous, comme on dit. C'était Robert Laplante, directeur de l'IREC. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.